Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les merlins du site Forges et Jardins. Michael, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un merlin ? Un merlin c'est un peu comme une grosse hache qui va permettre de couper et fendre les bûches. Et à la différence d'une hache, un merlin est beaucoup plus gros puisqu'on va avoir besoin de puissance pour vraiment éclater la bûche. D'accord, pour éclater la bûche, est-ce qu'on peut utiliser le merlin avec un couen notamment ? Non, c'est vraiment pas conseillé. Un couen, on va frapper dessus, en acier, on va frapper dessus avec une masse qui est faite pour ça. Un merlin, lui, a un acier plus tendre puisque justement à son extrémité se trouve une lame qu'on va devoir pouvoir aiguiser et qui doit garder un certain tranchant. Donc un acier plus tendre qui fait que lorsqu'on va taper sur des couen, on va abîmer l'outil. Très bien, peux-tu nous présenter la gamme chez Forges et Jardins au niveau des merlins ? Je vois qu'il y a des merlins avec des manches en bois, des manches également en compositeur. Alors déjà au niveau de l'outil, il y a deux différents. Il y a ces modèles de 2,5 kg qui est le modèle le plus courant, qui permet déjà d'avoir une bonne puissance de frappe. Et un modèle de 3,5 kg, donc pour les gens les plus costauds qui sont une lame de bûcheron. Ensuite au niveau des manches, on a le modèle là aussi traditionnel en bois. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'a pas trop habitué à le manier, on peut vite se faire mal aux bras ou aux épaules. Et puis surtout abîmer le manche en cognant à côté et en tapant directement le bois avec le manche. Pour cela, il existe maintenant des modèles avec des manches trimatières. Trimatières puisqu'ils ont une âme à l'intérieur qui est en fibre de verre, donc très résistante, très solide. Et en même temps qu'ils gardent un petit peu de souplesse. Une gaine en plastique qui va être très résistante et va justement résister facilement aux coups lorsqu'on va taper à côté, taper le bois avec le manche plutôt qu'avec l'outil. Et enfin un côté gris, du côté utilisateur, qui va éviter de glisser et puis surtout un peu souple et qui permet d'encaisser un petit peu les chocs et les vibrations. Très bien, je te remercie. A bientôt. A bientôt. A bientôt.